Alors, nous voilà rendus chez notre cousine avec le numéro 14, et c'est Lucille Bohémier-Becker, la fille à Jean-Émile et à Gertrude. Ça fait tellement plaisir d'être ici. On a rencontré ton frère Gérald, naturellement à Vernon, et puis on a été tellement bien reçus. Et puis voilà qu'on est rendus chez toi à Charleswood à Winnipeg. Here we are in Charleswood, Winnipeg, to visit our cousine Lucille Bohémier-Becker, number 14, number 14 of the 88, daughter of Jean-Émile et Gertrude Bohémier. And so, Lucille, tell us a little bit, are you working still? Are you retired? No, I finally retired. I retired January 1st, 2020. 2020, what were you doing? Two years ago. I was still nursing. I was working. I worked in the nursing home for many years, and I was still nursing until the end of December. Okay. And so, I retired just at the right time, just before COVID hit. Oh, nice. And who is your husband? My husband is Ernie. He is 78 years old, and he is still working. Still working? Doing what? Well, he does radiation safety. Wow. So, he cleans up radioactive dumps. Oh, wow. So, he says he has a very expensive wife. For sure. That's why he has to keep working. Now, you've had children together? Yes, we have two kids, Karen and David. How old are they? And, oh, well, they're in their 40s. In their 40s already, okay. Yes, and I have five grandkids. Five grandkids. And they age between 15, 16, 16 and seven. Wow, that's a beautiful gang. Alors, Lucille, on vient de dire à nos cousins anglais un peu ce que tu fais. T'es à la retraite maintenant? Oui, je suis à la retraite. Et puis, t'es à la retraite de quelle sorte de profession? C'était nursing. Nursing et garde malade? Oui, garde malade. Oui, je travaillais dans le nursing home. Ok, d'accord. T'es mariée avec qui? Je suis mariée avec Ernie, Ernie Becker. Donne-moi le nom de tes enfants. Ah, mes enfants sont Karen et David. Et j'ai cinq petits-enfants. Et ils sont âgés de l'âge 16 à 7. Puis moi, je me souviens de vous visiter à la braquette souvent. Toi, t'étais musicienne. Tu jouais l'accordéon? Oui, je jouais l'accordéon, mais je ne joue plus maintenant. Tu ne joues plus? Non. Oh, dommage. J'écoute les autres faire la musique. Est-ce que tes enfants font un peu de musique, eux autres? Oui, mon petit-fils, le plus vieux, et sa soeur aussi. Elles jouent tous les deux le piano. Et actuellement, les autres, les autres petits aussi, elles apprennent le piano. Alors, la musique qui était tellement chez vous à la braquette, ça se continue même ici à Charleswood? Ça se continue, oui. Alors, Lucille? Alors, ils prennent tous des leçons. Ah oui? Et c'est plutôt des leçons de piano, mais ils sont dans la band aussi à l'école. Ils prennent des différents instruments, la flûte et je ne sais pas quoi d'autre. Alors, je suis tellement content d'entendre que la musique continue. Oui, la musique continue. Alors, je crois que j'ai à peu près dix, dix personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont encore vivants. Oui, on va les rencontrer, ceux-là aussi. On a rencontré déjà Hubert, mais on s'en va jusqu'à Québec pour rencontrer Étienne. Et puis, naturellement, après ça, on s'en va à Halifax pour rencontrer ton frère Albert et ton frère Jean. Ah oui? Et on a hâte de les rencontrer là-bas. Alors, dites-leur bonjour à tous les cousins que vous n'avez pas vus. Il y en a où tu me disais que tu n'avais pas tout rencontré, tous les cousins, tous les 88. Je ne crois pas que je ne les connais tous. Il y en a 65 qui sont plus jeunes que moi, qui sont encore en vie. Alors, je dois admettre que je ne les connais pas tous. Alors, c'est le temps de dire bonjour à tous les cousins. Alors, je veux dire bonjour à tous les cousins et cousines, et surtout à ceux que je ne connais pas et que j'ai hâte de rencontrer un de ces jours. Merci beaucoup, Lucille. Thank you very much, Lucille. OK. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501